Alors j'ai d'accord pour partager ce sujet, l'orgueil dans la Bible. Il y a quelques années, il me semble que ça date à deux ans, j'en avais parlé de ce sujet là, mais j'avais plus parlé sur l'immunité. Donc on avait donné plus d'exemples sur l'immunité. Et là je ne vais pas vraiment me concentrer sur l'orgueil, ce que dit la Bible dans l'orgueil. Sur l'orgueil plutôt. Donc j'ai mis le programme du message, en moi on peut s'approuver, c'est bien quand c'est de se tuer et on comprend mieux. Déjà la définition de l'orgueil, la définition de l'immunité. L'orgueil dans la Bible, notamment dans l'idée de mon verbe, on voit qu'on parle beaucoup de l'orgueil. L'immunité dans la Bible, un exemple orgueil et le jugement de Dieu sur les ennuiers, est un exemple d'immunité. Et ensuite nous pourrons conclure. Actuellement l'orgueil on le voit souvent dans notre société. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Non. C'est depuis la création, même avant la création. C'est un gros problème. Militement on voit que c'est un gros problème aux yeux de Dieu. L'orgueil. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, même avant, il y a tant de guerres, tant de disputes, tant de querelles. A cause de quoi ? Avant tout l'orgueil, un homme. C'est toujours la même chose. Une personne qui veut se montrer supérieure d'une autre personne. Un royaume qui veut se montrer supérieure d'un autre royaume. Et le pire de tout, c'est que l'homme ose aussi, et nous allons voir, je ne l'ai pas pris, mais on peut le citer oralement. L'homme ose aussi se montrer supérieure à Dieu. Bien avant la Bible, bien les Antiquités, mais aujourd'hui. Combien d'hommes cherchent à prendre la place de Dieu ? Et c'est un gros problème, encore une fois. Tu peux passer, là. Alors, définition de l'orgueil. Présomption estime exagérée à mon excessif de soi-même, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, et que l'on se juge supérieur aux autres. Alors, est-ce que c'est bien maîtrisé, la définition, ou les plus claires, enfin, au moins, c'est assez clair ? Maintenant, nous allons voir la définition de l'humilité. Définition de l'humilité. L'humilité est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Donc, c'est pauvres narcs, ne me demandez pas ces filles. Je suis totalement pour mes soins. Autrement dit, le sentiment de notre insuffisance, et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. En réalité, l'humilité, c'est quoi ? C'est à un moment donné, on se dit, en réalité, de moi-même, je ne suis pas capable. Vous avez compris ? De moi-même, de ma propre nature, je ne suis pas capable d'arriver à ce but. Mais, avec le Seigneur, grâce à la force du Seigneur, je peux y arriver. Je vais y arriver. C'est différent. Dieu est le suivant. Donc, l'humilité dans la Bible, on va regarder quelques versets parlant, justement, de l'orgueil, dans Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignomie. Mais la sagesse est avec les humbles. Vous savez, c'est quoi l'ignomie ? C'est un manque d'honneur. C'est ça, l'humilité. C'est vraiment être dévalorisé, un manque d'honneur. D'ailleurs, quand on dit que quelque chose est ignoble, je pense que vous connaissez le terme, c'est ignoble. C'est un manque d'honneur. C'est pas bon, c'est quand même, on va dire, dans le terme, l'imagie, c'est régnant. Mais, la sagesse est avec les humbles. Si on reprend à l'envers ce verset, ceux qui sont orgueilleux, on va dire les meilleurs, quoi. Non, je ne sais pas si c'est dans leur sens. Ils n'ont aucune sagesse. Pourtant, la sagesse, lorsqu'on lit la Bible, ça vaut plus cher que de l'or. Rappelez-vous un peu Salomon, quand le Seigneur éternel lui a demandé « Que veux-tu ? » « Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai. » Et Salomon n'a pas dit « Je veux être le plus puissant, je veux être le plus fort, je veux tout l'or du monde. » Salomon répondait « Je veux de la sagesse. » Il avait compris que la sagesse de Dieu valait beaucoup plus de tous les présents du monde. Proverbe 17-19 Celui qui aime les querelles, aime le péché. Celui qui élève sa porte, cherche la ruine. Une autre conclusion de celui qui élève sa porte, donc, l'orgueilleux. On voit que le but, c'est quoi ? C'est la ruine. C'est bien clair. Proverbe 18-12 « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » Donc, on voit qu'on comprend un peu le verset de 19 du chapitre 17, à part que la phrase, elle nous appelle en vert. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » « Mais l'humilité précède la gloire. » Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que l'orgueil mène à la ruine. Mais il ne faut pas oublier que l'humilité a pour but après la gloire. Mais je rappelle par rapport aux messieurs la semaine dernière, la gloire de qui ? À la fin, ce n'est pas notre propre gloire. Et même si on reçoit la gloire, moi je te rends gloire, Seigneur. Je te rends la gloire. J'ai aimé cette allusion la semaine dernière, que lorsqu'on rend gloire au Seigneur, c'est la gloire reçue par notre humilité qu'on la rend au Seigneur. Souvent. Proverbe 29-23 « L'orgueil, madame, la laisse. » « Mais celui qui est humble de l'esprit obtient la gloire. » On parle encore du même sujet, mais on voit bien que l'orgueil, au quel point l'orgueil appaisse un homme. Et c'est marrant, c'est que souvent l'orgueil, la personne qui est enflée d'orgueil, elle ne se rend pas compte. C'est incroyable. Au point de vue, c'est vraiment spirituel. La personne est aveuglée. Elle croit qu'en réalité elle est la meilleure. Elle se la racontait même dans une relation. Ça se ressent en quelqu'un d'orgueilleux. Mais en réalité, elle ne se rend pas compte que son orgueil a tendance à l'abaisser. Je pense que vous avez connu des gens dans le travail, ailleurs, des personnes qui se la racontent un peu trop, qui sont vraiment orgueilleux. Au point qu'on n'a même pas envie de parler d'eux. C'est vrai. Au bout d'un moment, on n'a même pas envie d'être à côté d'eux. Parce que voilà, ils savent tout. C'est les meilleurs. Ils veulent toujours prouver que c'est les meilleurs. Au bout d'un moment, oui, c'est les meilleurs. On en reste tout seul. Proverbe 13, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je ai. Donc, je reviens à la crainte de l'éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'éternel ? Souvent, les meilleurs vont dire que la crainte de l'éternel, c'est avoir peur. Justement, si tu as peur, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Moi, quand j'avais peur de mon père, c'est que j'avais fait une bêtise. Par contre, là, c'est plus la crainte de l'éternel, c'est un respect. Moi, j'avais la crainte de mon père, j'avais le respect. C'est mon père, c'est mon supérieur dans ma famille. C'était lui qui était en tête de ma famille. Donc, je respectais ses commandements. Il me disait, avant de le coucher et faire ta trompette une demi-heure, j'avais intérêt de faire ma trompette, parce que c'était ma trompette, jouer de la trompette. Et mon père me disait une demi-heure par jour de faire de la trompette. Ensuite, faire mon lit. Voilà, j'écoutais à l'heure de ce que disait mon père. C'est le respect que j'avais vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon supérieur. Donc, j'avais la crainte de mon père. Et c'est la même chose avec le Seigneur, avec Internet. La crainte de l'éternel, c'est ça, c'est le respect qu'on a envergulé. C'est notre supérieur, notre ultime supérieur. L'arrogance et l'orgueil. Souvent, l'arrogance va avec l'orgueil. Soit qu'on a encore engrueil, l'arrogance, elle, je suis avec. La voix du mal, pareil. Et la bouche perverse. Et là, c'est intéressant de voir la vie de l'éternel par rapport à ses traits de caractère. Voilà ce que je hais. L'éternel ename de la haine contre ça. Il n'aime pas. Souvent, on a parlé, c'est que l'éternel aime. On connaît la volonté de l'éternel. Mais il est bien intéressant de voir ce qui déplait à l'éternel. Ce que l'éternel a en horreur, c'est bien ça. L'orgueil. Conclusion sur l'orgueil. Donc, je reprends par rapport aux versets qu'on a cités. Malgré qu'il y a plusieurs versets, mais ça ne suffirait pas pour un message. Bon, en fait, il y a la lecture. L'inonymité, déshonneur, honte. Manque de sagesse. Et on sait là où ça nous mène, quand on n'a pas de sagesse. L'orgueil provoque la ruine. Et le pire de tout, c'est que l'éternel ait l'orgueil. Il n'aime pas ça. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir pourquoi l'éternel n'aime pas l'orgueil. Est-ce que vous connaissez l'origine du péché ? À cause de quoi ? L'orgueil de qui ? L'orgueil de Lucifer, de Satan. Lucifer, alors je n'ai pas pris les versets clés, mais Lucifer était un ange minère, un des plus beaux. Et par sa beauté, à un moment donné, il s'est voulu se mettre égal à Dieu. Mais supérieur à lui. Et c'est à cause de ça qu'il est tombé, à cause de son orgueil. Et d'ailleurs, il a suivi avec lui, il a séduit un tiers des anges. Ce qui est énorme. Vous imaginez le travail qu'il a dû faire Lucifer, Satan. Ensuite, pour le contraire de la création, enfin, après la création, la chute de l'homme. Pensez que l'homme a mangé le fruit interdit parce qu'il me convoitait en disant, « Oh, c'est un beau fruit, je vais tout bien avoir ce goût, voir quel goût il en a. » Il s'en est un sicilien peut-être, mais je ne pense pas. Parce que nous, on n'a bien le goût, on n'a bien goûté les choses. Maintenant, on voit qu'à l'origine de ça, il y avait Satan. Le serpent, il lui disait quoi ? « Goûte, avec tes pâtes, le bon mélange, ça donne bien ça, non ? » Il lui disait, « Si tu manges ce fruit, tu seras égal à Dieu. » En réalité, Satan convoitait l'homme et la femme. Il convoitait l'organe de l'homme et de la femme. Voilà, que tu seras supérieur à Dieu, tu seras égal à Dieu. Et c'est à cause de ça que l'homme est tombé. Bien sûr, quand je dis homme, c'est qu'il y a un grand machin. Et d'ailleurs, même lorsque Dieu recherchait, appelait après Adam, Ève, en se prendant dans le jardin d'Éden, moi c'est un passage qui m'a souvent ému, parce que c'est un Dieu tout puissant, il sait ce qu'il s'est passé. Vous ne croyez pas ? À un moment donné, il pouvait arriver jugé directement. Il avait le droit. Pourtant, l'Éternel craignait encore, « Adam, où es-tu ? Adam, Ève, qu'as-tu fait ? » Il lui posait des questions, « Qu'as-tu fait ? » Je pense que l'Éternel attendait une reprendance. Il a laissé le temps à la reprendance. Et là, on voit comment l'homme a répondu à l'Éternel. Est-ce qu'il y a eu des objets, pardon, pardon, non. « Ah, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. » Donc, nous, en tant qu'heure, on a bien accusé la femme. C'est pour ça que c'est normalement dit que c'est notre épaule, c'est notre... C'est à cause de la femme que tu m'as donnée, que tu as créée, que tu m'as donnée. En réalité, c'est comme si c'était ta faute. C'est ta faute, l'Éternel. C'est toi qui as donné la femme. Bon, l'Éternel n'a pas eu de grand-gresse. J'ai la même peau, je t'aurais répondu. « Femme, mène, qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu mangé ? » « Ah, c'est la faute du serpent que tu as créée ! » Vous imaginez un peu la situation de l'Éternel. En ce moment, il donne un ordre. Et cet ordre a été violé. Mais en plus de ça, on ne reconnaît pas notre émeur. C'est vraiment une preuve d'orgueil. Donc, je reviens par rapport à ce que l'Éternel en pense. L'Éternel est l'orgueil. Il n'aime pas ça. Nous allons passer à la suite. Maintenant, l'humilité dans les pieds de l'âme. Dans Philippiens, chapitre 2, 3, « Ne faites rien par exprès de partir de veine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les hommes comme étant au-dessus de vous-mêmes. » Alors, moi, au départ, j'avais un problème à ça. C'est qu'à un moment donné, je me montrais tellement inférieurs aux âges, j'avais tout le temps l'impression que les autres étaient supérieurs à moi et que moi, en réalité, j'étais limité. Mais en réalité, ça, par contre, c'est un esprit de mensonge. Et j'ai dû m'en libérer de ça. Et au point que je me sentais limité, c'est que même à un moment donné, j'avais même du mal à m'expliquer, à parler, à me faire comprendre. Parce que j'avais tendance à croire que l'autre était beaucoup plus intelligent que moi. Et moi, j'étais un peu paralysé par rapport à ça. Là, on ne parle pas de ce sens-là. On parle qu'à un moment donné, tu mets en valeur une autre personne. Ça veut dire que tu meurs à toi-même. Vous avez compris ? C'est que toi, tu n'as plus autant d'importance à tes yeux. Pas plus que l'autre. Tu vas regarder l'homme comme une création de Dieu, comme une merveille que Dieu a fait. Et quand tu regardes la personne avec le regard que Dieu les voit, ta relation changera avec cette personne-là. Vous avez compris ? On a souvent tendance, dans une conversation, à parler, 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 parler. Par contre, écoutez, ça, on n'aime pas. C'est compliqué. On a du mal à écouter. Et dans une relation, l'écoute est importante. C'est pareil dans notre relation avec Jésus. On a souvent tendance à prier, 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 prier. À lui demander, par la prière, si une chose très bonne, attention, il faut le faire. Par contre, est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé pour l'écouter ? Comment on l'écoute ? La parole de Dieu. Au-delà de la parole de lui, aussi, par rapport aux études bibliques, par rapport à une prédication. Mais avant tout, la parole de Dieu. Comprenez-vous ? C'est au-delà de la parole de Dieu que Dieu va te parler. Et il va répondre à tes questions. D'ailleurs, on parle de la foi. C'est quoi la foi ? La foi, c'est avoir confiance. Mais on va avoir confiance en quoi ? On va avoir confiance en Jésus. Jésus, c'est qui ? C'est la parole de Dieu. Je fais confiance à la parole de Dieu. La foi, d'ailleurs, on voit cette définition-là. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, bien nous, de la parole de Dieu. En réalité, je ne peux pas dire que j'ai la foi, et ma foi ne pourra pas grandir, si je ne dis pas la parole de Dieu. Si je ne la saisis pas, vous vous avez compté. À un moment donné, on doit comprendre ce que l'Évangile dit, et c'est une fois que j'ai compris que je peux mettre ma foi et être seul. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que ça, au moins, c'est maîtrisé ? Donc l'importance de lire la parole de Dieu, d'avoir cette communion personnelle, d'avoir cette conversation avec l'Éternel. Un pièce, cinq, cinq, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oh, il y a eu, il y a eu une soumission. C'est vraiment du mal, ça. On a du mal à être soumis, on a bien être notre propre chef. Et là, on demande d'être soumis aux anciens de l'Église. C'est un commandement, ce n'est pas une option. Nous allons voir dans la suite, par un exemple, comment Dieu résiste aux orgueilleux. Et on a plusieurs de personnages, dans les petites effets orgueilleux, que Dieu a résisté. Mais il fait grâce aux humbles. Dans un pièce, cinq, cinq, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuaires, on est étonné d'une unité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les types de relations que nous entretenons avec les hommes sont révélatrices de ce que nous sommes. Il en est de même pour l'humilité. Elle se révélera dans nos relations avec les autres. Si on n'est pas humble devant les hommes, combien même on pense serein être devant Dieu. qu'on se comprenne même. Déjà, si on a du mal à prouver notre humilité, faire preuve d'humilité envers les hommes, comment on peut le faire devant Dieu ? Comment on peut être humble devant Dieu ? Dans nos rapports mutuels, il faut nous revêtir d'humilité, comme le dissi Pierre. C'est dans nos rapports mutuels que se révélera notre humilité ou orgueil. Et là, notre cœur ajoute, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, que cela est important. Même pour l'exhaustement de nos prières, il fait grâce aux humbles. Même par rapport à la prière, si mon Dieu sait prier, en réalité c'est faux, je ne sais pas prier. Je sais prier lorsque je m'avais vaincu, en disant, Seigneur, apprends-moi à prier, je ne sais pas prier. Et là, le Seigneur va me guider dans la prière. C'est pareil dans les heures. Si je dis, je vais faire les heures par moi-même, au moins je pourrais dire que j'étais ci, j'étais ça, vu que je suis le top chrétien. Mais en réalité, le Seigneur ne veut pas. Il veut que tu sois brisé, détruit. À un moment donné, tu vas dire, Seigneur, je suis incapable de œuvrer, je suis incapable de faire. Et c'est là que le Seigneur va te guider. En réalité, en défendant tes armes, tu vas laisser place à l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui va œuvrer au travers de toi. Ça me fait penser un peu, quand j'ai commencé l'étude, j'en parlais à l'Héloïse, même derrière, que j'ai eu le déclic après le Bac. Avant le Bac, j'étais un pantre. Mais après le Bac, mon pointe et mon père, à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'apprends bien, tu fais ce que tu veux. J'en peux plus. Avec des études, c'est plus la peine. Mais après le Bac, en réalité, j'avais tellement peur il y en a qui vont dire ses péchés. Mais j'avais tellement peur de la suite en disant, je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais moi à faire des études et je n'arriverai pas que j'ai eu tout juste et tout ça. Si je fais des études, je n'arriverai pas, je ne suis pas capable. À ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Écoute, si tu veux vraiment que j'ai cet objectif-là, que ta volonté soit faite, c'est toi qui le veux et je suivrai, je me laisse éditer partout. Sinon, tant pis. Mais je veux me laisser éditer. Je me suis laissé diter dans mes études par le Seigneur. Mais comme par hasard, enfin comme par hasard, ce n'est pas un gros mot. Mais je veux dire, il s'est passé des choses durant mes études, durant mes diplômes. j'ai déjà raconté, je racontais, parce que c'est une gloire que je donnerai toujours à l'éternel. Je ne sais pas si vous en soulevez, Elisabeth et Tony. J'étais une quiche à l'anglais. Et pour le BTS, je devais parler anglais pendant 5 minutes, c'est énorme, de l'anglais technique. Je devais regarder un reportage en anglais, un reportage sur de l'anglais technique. Je pensais que c'était des éoliennes, des pannes solaires, et tout ça. Et effectivement, j'avais peur, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est tout, il faut que je travaille. Et après, on verra bien. D'ailleurs, c'est même Elisabeth qui a stressé à ma place, à la fin, en disant, je ne te prends pas compte, tu as l'examé, et tout ça, je ne sais pas ce qui va être prêt. Je dis, écoute, on verra, on va travailler. On verra ce que ça va donner. Et comme par hasard, le jour d'un examen, je suis tombé sur la même vidéo que j'avais réalisé avec Elisabeth la veille. Et ce qu'on se souvient, c'est que mon prof principal de l'épreuve d'anglais qu'on prenait pas, il me dit, c'est l'année 3 mars 1820. Grâce à Dieu, c'est gloire à Dieu. Là, on voit que l'éternel guide, à un moment donné, quand on baisse ses armes en disant, Seigneur, moi, je ne suis pas capable, le travail de toi, je sais que tu m'emmeneras là où tu voudras, selon ta volonté. Et c'est là que l'on trouve, j'entends, parce que l'on se crée à ce matin de l'Europe. On trouve le repos en Christ. Parce qu'en réalité, ce n'est plus par notre propre effort. Même au travers de la persécution, même au travers de la persécution, les moments difficiles, même si des fois, c'est tentant à vouloir ramer, à vouloir prendre le voilier et pas laisser le compte, comment dire, les commandes automatiques, les commandes à Jésus. On a tendance à vouloir faire quelque chose par manque de foi, par manque de confiance. Le Seigneur dit, qu'est-ce que ? Laisse-moi faire. Bien sûr, il ne dit pas, regarde la télé pour ensemble. Il demande quand même que tu tiens, mais c'est quand même, moi j'ai travaillé, j'ai quand même même faite une petite chalambée, j'ai quand même révisé. Mais le Seigneur accompagnait les choses et a bien fait les choses. Et ce n'est pas un hasard, je suis persuadé, parce qu'il n'y a pas que ça qui s'est passé. On a un grand exemple d'unité. Là par contre, je ne l'ai pas pris dans les Japon, c'est Jésus. Jésus étant le roi des rois, les rois des rois, étant Dieu, il est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le roi de Pâques, pendant la Pâques à ses disciples ? Il a lavé les pieds. Ça ne comprends pas. D'ailleurs, je ne vais pas le lire pour gagner du temps pour la suite. Et d'ailleurs, même Pierre a dit « Mais non, ne me fais pas ça ! » J'ai dit « Dieu, calme-toi, parce que si je te lave, je ne serai pas sauvé. » Il commence à imager la chance. Donc justement, Pierre dit « Pas dans ce cas-là, la main aussi la tête. » Donc on voit que le roi de Pâques, ça laisse au pied. C'est intéressant de voir les pieds, c'est l'endroit, le plus bas, mais c'est un endroit qui pue. C'est vrai, c'est un des endroits qui le plus affectent chez l'homme. Pourquoi ? Parce que ça ramasse toutes les poussières. On transpire beaucoup depuis toutes les vaines qui passent là. Donc on voit que c'est un endroit, d'ailleurs c'est pour ça que c'était un signe de respect à l'époque sûrement, parce qu'ils étaient en sandales. Donc on lavait les pieds avant qu'ils rentraient dans une maison. C'était une tradition. Mais on voit justement que Jésus s'adresse à ses disciples étant le maître. Il lave ses pieds. Il lave les pieds de ses disciples qui craint les hommes. On va prendre la paix suivante. Conclusion sur l'humilité. La sagesse est avec les hommes. J'ai repris les proverbes. L'humilité précède la gloire. Améliore nos relations considérant l'autre comme supérieure. L'éternel fait grâce aux simples importantes en sang. Suivant. Exemple d'orgueil. Nébuchadnezzar dans le livre de Daniel. Donc là, franchement, c'est un personnage ludique qui m'a vraiment frappé. Qui m'a vraiment frappé parce que là, en termes d'orgueil, il avait de quoi être orgueilleux. Il était orgueilleux. Il avait plusieurs avertissements et pourtant, il n'a pas pris l'occasion. Et l'éternel a dû lui donner une bonne fessée. Pour lui faire comprendre qui est le plus puissant. Nébuchadnezzar a été un des plus grands et des plus puissants monarques que ce monde n'ait jamais connu. Son ambition, son borne et son désir de s'élever toujours plus sont évidents dès le début du livre de Daniel. Mais il est insultif de voir que ce grand roi, après toute sa gloire terrestre, n'est qu'un jouet entre les mains du grand Dieu des cieux qui s'incline à ce qui lui plaît. Donc, je voudrais voir avec vous dans Daniel 2. Je ne vais pas prendre les versets, je les prends directement dans le long j'ai mis un schéma. Donc, pour faire un peu le résumé, Nébuchadnezzar a fait un rêve. Il a rêvé de ses statuts. Il ne comprenait pas ce rêve. Il ne s'en soulevait même pas, mais c'était étrange. Il a fait appel à tous les sages, les grands sorciers par l'image de Babylone. Mais personne n'arrivait à lui expliquer le rêve. Jusqu'à temps qu'il s'est énervé en disant je vais mettre un homme tous ces sages. Et c'est là que Daniel a dit attends, 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 explique-moi. Et c'est même Daniel qui a révélé son rêve. Et il lui a expliqué son rêve. Donc, on voit que la tête en or, c'est l'empire babylonien, donc l'empire de Nébuchadnezzar. Ensuite, on a l'argent, c'est l'empire Perse. Après, on a l'empire Grèce en bronze. Après, Romain en fer. Et après, on a un mélange d'argile et de fer. Donc, ça représente notre époque actuelle. On voit qu'il y a des accords qui vont se faire, qui vont chercher ce fer. Mais en réalité, c'est des accords qui ne valent pas. Ça ne fonctionnerait pas. Comme le fer mêlé à l'argile, c'est pas homogène. Vous avez compris ? Ça ne se mélange pas. Mais, on essaie de faire ce mélange, même si ça ne vous tient rien. Et après, donc les paniers, on voit cette pierre comme on a un montagne qui renverse toute la statue. Cette pierre représentant qui ? Jésus. Jésus qui va renverser, qui va régner sur la terre, qui va faire incliner tous les rois de la terre. Je reviens à la tête. Donc, la tête en or. Pourquoi en or ? Pourquoi ? C'est marrant de voir justement que tout d'abord on voit des métaux assez importants, ayant les plus de valeur vers la haute et après tout doucement ça se dégrade. Mais on voit que la tête en or représente Nébuchadnezzar et son empire babylonien. L'or représente la monarchie. Nébuchadnezzar était un monarque absolu. Il ne devait rendre des comptes à aucun parlement, au tribunal électeur. C'était un dictateur suprême. Je pense que vous avez déjà appris en histoire les monarquies absolues. c'est qu'à un moment donné s'ils jugeaient que tu devais mourir, tu mourrais. Il n'y avait pas de faute. Ils avaient la décision suprême. Un grand dictateur. Donc le roi, au final, en entendant la description de ce rêve, de ce songe, était un peu content d'être la tête en or. par contre, il n'appréciait pas le fait que d'autres métaux allaient le succéder, qu'il y aurait d'autres royaumes après lui. Et qu'au final, la statue allait être détruite. Donc, conclusion, par rapport à Nébuchadnezzar, qu'est-ce qu'il va faire en disant peut-être je devrais me repentir ? Est-ce qu'il va avoir cette idée-là en disant on m'a averti quelque part que mon royaume sera renversé ? Je vais peut-être me repentir et connaître le dieu de Daniel, du prophète Daniel. Non. Qu'est-ce qu'il a fait juste après ? Il s'est construit une statue en or de la tête aux pieds. Voilà, j'ai résolu le problème. Le problème que Dieu m'a posé dans mon rêve, ça me perturbait. Je vais faire une bonne statue tout en or et tout le monde va s'incliner. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire justement de ces jeunes qui ne se sont pas inclinés, qui ont été jusqu'à la fournaise et qui avaient une quatrième personne dans la fournaise et cette quatrième personne était Jésus. Parce que justement, les mécanésiens les consincrinent, qu'on les considère comme Dieu, ils voulaient qu'on s'inclinent devant ces statues. Mais heureusement qu'il y a des hommes de Dieu qui tiennent encore, qui n'ont pas fichu de genoux. Ensuite, on va prendre la suite. Mais là, je voudrais voir avec vous un autre songe de l'ébuchadnezzar c'est par rapport à un arbre. Et je voudrais lire avec vous dans Daniel 4, je pense que j'aurai le temps. L'idée, c'est de bien comprendre la situation, ce qui s'est passé, bien comprendre son songe. Nébuchadnezzar, roi à tous les peuples, et les nations aux hommes de toute l'anglais qui habitent sur toute la terre, que la paix nous soit donnée avec un bon lance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême opérait à mon égard. Donc là, c'est marrant que dans ce récit, c'est le roi Nébuchadnezzar qui parle. Ce n'est pas Daniel, c'est lui qui en parle. Lui qui est en orgueule comme on en a parlé. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nébuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvances. J'en donnais qu'on fût venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent la s'explication du songe. Alors vint les magiciens, les astrologues, les chaperts et les devins. Je leur dis le songe, ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar après le nom de Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe Belshazzar, chef de magicien qui a en toi je le sais l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre du grand outre. Cette âme était devenue grande et forte. Sa cime s'est levée jusqu'aux cieux et on voyait les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes et les champs s'abrêtés sous son nom. Les oiseaux du ciel faisaient leur pleineur parmi ses branches et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Dans l'illusion de mon esprit que j'avais sur ma couche je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saintes et sans vie des cieux. Il criait avec force et parlait aussi abatté l'arbre et couper ses branches secouer le feuillage et disperser les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe et des chambres qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il y ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera voté et un cœur de bête lui sera donné et sept ans parce qu'on demandait cette sentence est un décret de ceux qui veillent cette résolution est un grand dessin afin que les vivants sachent que les traits le dominent sont les règnes des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il est l'air le plus vif des hommes. Voilà le son que j'ai eu moi le roi des calésards Je vais m'arrêter là pour éviter de m'interdire sur la lecture Donc on voit que l'ébuchadnezzar fait un rêve un songe qui perturbe la même effrayée un arbre un immense arbre un bel arbre que tous vous prenez même sa nourriture des oiseaux c'était énorme même des extrémités de la terre vous voyez cette arbre donc imaginez-vous cette arbre comment il est grand il est immense et après par un signal divin l'éternel demande de couper cette arbre et de l'enchaîner vous imaginez ? on voit vraiment la grandeur comment elle était haut comment il tombe de bas cet arbre et Daniel fait comprendre au roi donc lui Daniel aurait pu faire comme les autres divins en essayant les autres divins pardon en essayant de cacher la vérité souvent on a du mal à faire la vérité on a peur de brousquer ce roi je vous rappelle c'était un monarque absolu vous pouvez tuer Daniel là Daniel dit mais non cette arbre c'est toi c'est toi mon roi donc ta gloire va disparaître elle va être suspendue on va couper cette arbre on va te couper de toi et tu seras tu n'auras une vie de sauvage donc pendant 7 ans donc on voit que dans ce rêve le destin de Mémucalisa il est clairement dit en disant voilà tu es un grand roi pour l'instant tout va bien c'est un grand arbre qu'on voit jusqu'à l'extrémité de la terre mais Dieu va te faire tomber parce qu'il est supérieur à toi voilà et il donne le rêve à qui il veut si aujourd'hui tu as cette place c'est parce que Dieu te l'a donné donc Daniel fait comprendre à cet angle il le casse et pendant 7 ans tu vas te comporter comme un sauvage d'ailleurs on le voit après à partir du verset 28 toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nébuchadnezzar au bout de 12 mois comme il se promenait dans le palais royal à Babylone donc remarquez ça s'est pas accompli directement vous avez compris après la prophétie on pourrait croire que l'éternel juge Nébuchadnezzar directement l'éternel lui a laissé 12 mois un an c'est important on voit que l'éternel laisse un temps la repentance en disant voilà je t'ai averti je t'ai averti de ce qui va t'arriver de mon jugement sur toi Nébuchadnezzar et il le laissait un an pendant un an il aurait pu dire voilà je vais me repentir Nébuchadnezzar avait vu l'œuvre de Dieu auparavant c'est pas comme s'il ne croyait pas c'est pas comme s'il ne savait pas ce que le Dieu d'Israël était capable Dieu le laissait un an pour la repentance et malgré ça on voit que l'orgueil comme j'ai dit tout à l'heure aveugle la personne comme il se promenait dans le palais royal à Babylone le roi prit la parole et dit n'est-ce pas ici Babylone un monde que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence incroyable malgré tout ce qu'il a vu malgré l'avertissement de l'éternel sur le jugement qu'il allait porter sur lui il continue dans son organe à marcher comme un ange comme un dieu dans son palais et on se demande gloire la parole était encore dans la bouche du roi et c'est dit d'interrompre un président vous allez voir les conséquences que vous allez avoir l'homme c'est un empereur c'est un monarque absolu et pendant qu'il parlait l'éternel a coupé la parole pour lui faire voir c'est qui il se perdure ici la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descend du ciel apprends roi le Bucanisar qu'on t'a on va t'enlever le royaume on te chassera du milieu des hommes tu auras ta donnant avec les pèles des chants on te donnera comme on veut de l'air d'un manger et ces temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les très hauts dominent sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il y a eu blé Nébuchadnezzar à ce moment là il a perdu la raison et est tombé dans une folie pendant 7 ans à manger comme une bête il y avait saison qui poussait si vous voyez regarder un peu les descriptions je ne vais pas m'intervenir dessus mais il mangeait l'herbe l'herbe de Hort c'était vraiment un sauvage incroyable un grand empereur un monarque absolu qui est devenu sauvage à ce point là après ces 7 ans au moment où Nébuchadnezzar lève ses yeux vers le ciel sa raison lui est revenue et il est intéressant de voir à partir du verset 35 ce que Nébuchadnezzar dit lorsqu'il a récupéré la raison tous les habitants de la terre ne sont assez sûrs que néant il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu en ce temps la raison me revint la gloire de mon royaume la magnificence et ma splendeur me furent rendues mes conseillers et mes grands membres me redemandèrent je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître maintenant moi Nébuchadnezzar je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres sont vraies et les voies justes qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil Amen on voit ici que l'éternel juge l'orgueil il a jugé l'orgueil mais plus fort que ça c'est que on voit que Nébuchadnezzar une personne comme ça aujourd'hui si je le vois je l'ignore enfin ma raison ma propre chère on dirait ça va être compliqué qu'il se convertisse mais on voit que Nébuchadnezzar le plus grand orgueilleux en existence s'est converti à donner soin à sa vie au Seigneur bien sûr ça a été difficile et pendant 7 ans il a galéré il a galéré en tant que sauvage il a perdu la raison mais c'est encore actuel aujourd'hui le Seigneur donne encore des fessées à ses enfants il donne des fessées justement pour que tu sois brisé comme le dit ce psaume ce n'est pas un sacrifice que j'aime c'est un coeur brisé et le Seigneur a pu se briser pour son service ensuite on voit dans le chapitre suivant et là je ne veux pas m'intervenir dessus on voit notre jugement on voit Belchadzar non c'est comment il s'appelle déjà c'est Belchadzar parce que j'ai perdu le meilleur du coup ouais Belchadzar qui donne un grand fessin assez grand au nombre de mille et le but il faisait un grand festin en train des murailles pour lui il se sentait en paix en sécurité il connaissait la crainte de l'éternel il connaissait ce qui s'était passé avec Belchadzar certainement à un moment donné moi je sais ce qui s'est passé enfin je connais mon père il m'a raconté un peu de son expérience donc je connais je sais par quoi il est passé mon père et là on voit que Belchadzar a tendance même à vouloir provoquer l'éternel il utilisait même des ustensiles des vases du temple pour vraiment faire voir qu'il était bien supérieur à l'éternel et on voit que le jugement de Dieu donc dans cette condition là on peut dire voilà il y a la paix il y a la sécurité qu'est-ce qui peut lui arriver il est entouré de murailles tous les seigneurs sont là mais souvent c'est quand on dit paix et sécurité comme dans les derniers temps on dit que lorsqu'il y aura la paix et la sécurité c'est là où tout va s'effondrer là où ça va commencer les tourments et là ce qui s'est passé c'est des doigts d'une main qui écrivent sur le mur et bien sûr Daniel interprète ce que ça veut dire et lui annonce que le reine d'Abylena est terminé il est terminé il est terminé sans lui et là on voit que le jugement de Dieu était direct car il fut tué de son même on voit qu'il a bien été averti ce mois-là au travers de son père de Mélucaneza de ses prédécesseurs mais il n'a pas saisi l'occasion il a continué il a été averti et eu les prophétiens et on voit comment le jugement de Dieu a pris je reprends ce moment pour conclure deux citations dans l'œuvre de Daniel Daniel 3,17 justement quand les trois jeunes ont été condamnés à la fournaise et que l'éternel s'est assommé avant ça ils disent voici notre Dieu que nous servons que nous délivrerai de la fournaise et il nous délivrera de ta main un roi donc on voit l'éternel délivre mais ensuite dans Daniel 4,34 maintenant moi de Mélucaneza je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont tous les œuvres sont vrais et les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil l'éternel élève mais n'oubliez pas que l'éternel abaisse les orgueilleux et je pense que c'est vraiment une remise en question de chacun jour après jour l'humilité commence notre conversion on l'apporte comme ça mais elle commence dès lors qu'on se rencontre de la puissance de Dieu on a chanté tout à l'heure Dieu tu es grand c'est lorsqu'on se rencontre de notre taille par rapport à l'éternel ce qu'on est par rapport à l'éternel qu'on se rencontre que de nous-mêmes nous sommes incapables d'être sauvés de nous-mêmes nous sommes condamnés et c'est là qu'on accepte l'église de Dieu c'est voilà c'est bien que tu es capable tu es grand tu es tout puissant et je dis tout entre tes mains Amen 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 C'est parti.